Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 21 bilingue de ce samedi 5 mai 2018. Babila Jonathan, good evening. ... 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 Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. ... 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 Si je ne reste pas, mes enfants vont manger quoi ? Si je veux, on va me tuer. Moi, je connais qu'elle va mourir, la poubelle va me tuer. Isaac existe encore, on ne connaît plus. La poubelle est jusqu'au milieu de la route. Et nous ne pouvons pas rester à la maison, on va manger quoi ? Le marché est plein. On va faire comment ? Isaac ne fait plus son travail. C'est grave seulement. Nous mangeons ici, on n'a pas le choix. On mange ici à côté de la poubelle comme nous sommes là. C'est notre bureau, on va aller où ? Cette cohabitation population déchets, dans un premier temps, est source de plusieurs maladies, affirment des médecins. On va commencer par les maladies de contact. D'abord, problème de peau, tout ce qui peut être à l'origine des irritations qu'on peut retrouver à l'intérieur, que ce soit des produits chimiques ou encore n'importe quoi, qui est utilisé facilement dans les maisons et qui se retrouve dans les ornus par la suite. Ça peut être aussi carrément des infections de la peau, parce qu'il y a plusieurs gemmes qui se retrouveront là-dedans. Vous aurez aussi toutes sortes d'allergies qu'on peut avoir, aussi bien pour des odeurs fortes qui peuvent provoquer déjà. Je parle des allergies un peu moins évidentes. Les gens ne penseraient pas à ça. Ça peut déclencher une crise d'asthme pour certaines personnes. Ça peut aussi créer une sorte, une série d'infections respiratoires, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux gemmes qui sont transportées par l'air. Et en cas de consommation des aliments souillés non nettoyés, tout consommateur s'expose aussi aux infections digestives. Par rapport à la consommation d'aliments qui sont contaminés, l'état d'immondice, c'est un grand milieu de culture, culture de gerbes, que ce soit surtout des gens microbiens et bactériens. On en a sûrement qui seront parasitaires et tout le reste, parce que l'état d'immondice dit aussi un nombre d'eau stagnante à côté, avec tout ce qu'il y a comme lave parasitaire qui peut se développer. Ce qui est sûr, tous ces microbes pouvant contaminer sa marchandise, le patient est d'emblée exposé à une intoxication alimentaire, par exemple. Il est exposé à toute forme de bactéries qui pourront lui créer des diarrhées. N'est-ce pas ? Et je vous ai cité la plus redoutée de notre système de santé, le choléra. Sur les risques de contracter toute maladie, les médecins recommandent le port d'un cachet-nez et le lavage à grande eau des aliments et autres fruits avant leur consommation. En espérant l'enlèvement de cet adordure un jour, les commerçants des différents marchés de la ville de Douala devront prendre le mal en patience et continuer à côtoyer ses déchets au quotidien. Après les multiples plaintes des producteurs locaux, le chef Delita suspend l'importation du sucre. Si cette décision du chef Delita n'arrange pas du tout des commerçants, elle raisonne comme une victoire pour ces producteurs locaux. Des questions tout de même persistent sur la durée dans ce secteur d'activité. Explication Guizogo. Nous employons 8000 personnes aujourd'hui, que ce soit emploi direct ou indirect avec nos prestataires. Et c'est toute une économie locale avec un rayonnement national qui est en jeu aujourd'hui avec la paralysie annoncée de nos activités si rien n'est fait au niveau de la suspension de ces importations. C'était un cri de cœur de la société sucrière du Cameroun Soussicam et visiblement le chef de l'État l'a entendu. En effet, une décision du président de la République, officialisée le 3 mai dernier, interdit l'importation du sucre au Cameroun jusqu'à nouvel avis. Pour arriver à cette décision, la Soussicam a mis en avant le fait que, bien que disposant de près de 60 000 tonnes de sucre, elle n'arrivait plus à écouler sa production à cause des importations frauduleuses de cette denrée. Cela en dépit des résolutions du comité interministériel de régulation du marché du sucre au Cameroun, dont les résolutions indiquaient pourtant l'option de l'arrêt des importations du sucre. De Guerlasse, la Soussicam, qui pèse 8 000 emplois au moins, a décidé d'en référer au chef de l'État pour trancher. Celui-ci envoie donc valzer les importateurs de sucre à la petite semaine, dont les charges sont loin d'être comparables à celles de la Soussicam. Ces importateurs rabroués par Paul Biya se font fort discrets. Mais au fond, c'est un scénario qui dure, celui de la suspension régulière des importations de sucre au Cameroun. Il faudra peut-être un modif vivendi qui épargne à ce marché soyoyo permanent. En page magazine de ce journal, c'est une femme qui a réussi à s'imposer dans un métier jadis réservé aux hommes. Pauchelle Pony, la vingtaine, a choisi d'exercer le métier de peintre en bâtiment malgré les difficultés et l'exerce son métier avec cœur joueur. Le repas de l'eau de Pony, Isabelle Carole-Zopette. Le travail de peintre en bâtiment nécessite une préparation particulière. Pauchelle Pony s'active à effectuer des compositions nécessaires pour obtenir la peinture à idoine à appliquer sur le mur de cette maison. Elle assure et assume pleinement sa profession de peintre en bâtiment et explique d'ailleurs avec passion le choix de ce métier, en général masculin. Je vais faire la beauté humaine, l'esthétique en fait. Je vais faire les ongles, les pieds, la maquille du cul, le maquillage. Et puis, bien après, je me suis rendue compte que toutes les femmes sont dans ce métier. Pourquoi pas faire plutôt beauté en bâtiment comme peinture, prendre les maisons, rendre les maisons aussi belles. Là, trop de femmes ne sont pas là. Je ne peux pas avoir trop de peinture avec les femmes et tout et tout. Et en plus de ça, mon grand-comme se tenait toujours en fait que je dois immédiatement toujours que j'aimerais que tu fasses un métier homme. Avant d'appliquer la peinture, elle prépare minutieusement en amont les supports à peintre afin d'obtenir des surfaces saines et lisses. Cette maîtresse dans l'art définition assure aussi un rôle de conseil auprès du client. Il est inspiré à sa couleur, sa couleur est bleue, et plutôt, c'est encore une couleur gelette. C'est comme ça que j'ai trouvé décoré ma chanterie. J'ai trouvé ça bien. C'est ce que je veux proposer au client, qu'ils aient plutôt succès. Il m'a écouté et il a dit on verra. Il a dit ça y'a pas mal. Sinon, on voit bien le poteau, on commence. Je pense, Pauchelle Pogné, du haut de ses 18 ans, est passionnée de la peinture et gagne pleinement sa vie. Elle lance un appel à l'agente féminine. Je peux bien dire aux filles de ma génération, de mon âge, au moins ou plus, qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout ce qu'on voit, qu'on peut faire, ça peut nous rapporter un peu. Quand on se lance, on fait, on se donne à fond, ça ira avec le temps. On prendra, bon, c'est comme ça. Mais sinon, il faut d'abord avoir l'amour pour son travail. Si tu n'as de un pas l'amour pour ton travail, tu ne peux pas te mettre à fond pour le faire. Comme quoi, être peintre en bâtiment n'est pas hostile aux femmes si elles savent montrer leur capacité. La chaliteur de nos frontières à présent au Tchad, Idriss Déby-Hitno, conduit le pays à la quatrième république qui l'a promulgué hier, la loi portant nouvelle constitution adoptée par le Parlement le 30 avril dernier. Le texte renforce les pouvoirs du président avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans premier ministre. Le gouvernement tchadien, confirmement à la constitution, a démissionné et l'opposition dénonce un coup d'état constitutionnel. D'autres précisions dans ce reportage d'Éric Ouattat et Sergent Léhoutou. Vendredi 4 mai 2018 marque l'entrée du Tchad dans la quatrième république. La nouvelle constitution qui consacre cette ère politique renforce considérablement les pouvoirs du président tchadien. Les tchadiens feront désormais avec un régime présidentiel intégral sans premier ministre ni vice-président. Le régime présidentialiste tchadien impose que les ministres soient dorénavant nommés par le président de la république et prête sûrement devant ce dernier. Il peut également, selon les circonstances, déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. L'opposition tchadienne, voyant à travers ce texte une dérive dictatoriale, a introduit un recours en annulation mercredi 2 mai. Les arguments avancés par les 26 députés de l'opposition tchadienne n'ont pas prospéré devant le conseil constitutionnel qui a rejeté le recours. Nous avons dévié pour maintenant entrer dans quelque chose d'absolument dangereux. C'est l'autocratie, la présidence absolue, c'est l'abus de pouvoir qui est institutionnalisé et c'est également la fin des libertés publiques et du partage de pouvoir. L'opposition, les organisations de la société civile et l'église catholique avaient demandé que la nouvelle loi fondamentale soit adoptée par référendum et non par voie parlementaire. C'est finalement dans un hémicycle, boycotté par la plupart des parlementaires de l'opposition, que le vote de la nouvelle constitution a eu lieu. La nouvelle loi fondamentale tchadienne est issue des résolutions d'un forum tenu en mars rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, mais boycottée par l'opposition et une partie de la société civile. Idriss Déby Idno, arrivée au pouvoir en 1990, est désormais seule au Comeronde. Plus qu'il ne l'était déjà, ironise l'Union Nationale pour la démocratie et le renouveau. Avant de sortir de cette première partie du journal, nous vous proposons de vivre en image la cérémonie d'ouverture des 21e Jeux universitaire qui se déroule du côté de Marois, dans la région de l'extrême nord Cameroun, avec Amadou Daïrou et Xavier Fouca. Forte mobilisation à la tribune officielle à Congola, principal site d'accueil des Jeux universitaires Marois 2018. Autour du gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, en note la présence de certains membres du gouvernement. Pierre Ismaël Bidoumpat, des sports et de l'éducation physique, Mounouna Fosso, de la jeunesse et de l'éducation civique, Issa Chirouma Bakari, de la communication. Le président du conseil fédéral de la Fédération Nationale des Sports Universitaires, le professeur Jacques Famendongo, est revenu sur la symbolique des Jeux universitaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Jeux universitaires sont le lieu par excellence de la magnification de l'unité, de la solidarité nationale et de la fraternité. Ils stimulent le brassage, la communion, l'échange et la solidarité entre tous les étudiants du Cameroun et même de la sous-région, toutes origines confondues. Le clergé, chrétien et musulman, a remis ses Jeux entre les mains de Dieu avant que les officiels ne passent au rituel de la prestation du serment. Au nom de tous les juges, habites et officiels techniques, je promets que nous déresserons notre pension durant cette 21e édition des Jeux universitaires ma voix de musulmane, avec une partialité dans le respect des règles et dans l'esprit sportif. La cérémonie était essentiellement constituée de l'arrivée de la torche olympique et le défilé des délégations présentes à ces Jeux. En bonne place, l'université de N'Djaména du Tchad et celle de Douala déterminée à conserver son titre de champion. Le comité d'organisation a rassuré les participants de la qualité de la sécurité mise en place. Après cette ouverture, place au jeu dont la flamme s'éteindra le 11 mai 2018. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin with this sad news. On the assassination of a former worker, the Presidency of the Republic of Cameroon, unconfirmed sources, C. Vonderpaul, was stabbed to death by unidentified armed men at his residence in Olymbe, in front of his wife and children. Law enforcement officers have opened investigations and we'll be coming back to this in greater details in our subsequent news editions. I told you in the headlines, he has maintained his seat as Senate President. Marcel Ndiyat Ndjifengi is undertaking a second term in office as the President of Cameroon's Upper House of Parliament. He was voted by his fellow senators of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, Political Party. Mimei, Mifu Hasma. A handshake, marking the beginning of another chapter in Cameroon's Upper House of Parliament, but with the same personalities. It is simply history repeating itself, as Marcel Ndiyat Ndjifengi is for the second time elected President of the Senate. He obtained 89 out of the 96 Upper House members who participated in the election and the seven SDF senators who opted for empty ballot papers did not create a significant impact in the decision by the hierarchy of the governing CPDM to invest 83 years old Mase Ndiyat Ndjifengi as Senate President. The Social Democratic Front, which has lost seventh seat in this year's senator election and is without a parliamentary group in the House, now has Nkeze Emilias, one of the four vice presidents. Il fallait associer des partis d'opposition qui sont des Cameroonais. Senator Grigran Bamba of the CPDM says that the outcome of the May 4th election of the 17-month team is proof of commitment and their readiness to meet the people's expectations. Nous sommes confiants que le nouveau bureau du Sénat va faire bouger les choses suivant la volonté des populations. Another remarkable change is that of Senate Tom Ford Tabe Tando, former CPDM spokesperson in Parliament, who is now vice-president, and Calvin Oyuno, elected parliamentary group leader of the governing CPDM at the Senate. Senators, who served as questers and sectaries during the just and legislative period having maintained the plenary session, which kicked off late April 2018, ends in few hours from now. Even though the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, SDF, does not have a parliamentary group at the level of the upper house of Parliament, the party of John Fundy managed to grab the position of one of the four vice-presidents. Casey Emilia is the third vice-president of the Senate. She spoke to her correspondent in the Aonde, take a listen. Yes, I think it's a lot of satisfaction from my group and from my person and above all from my party. Satisfaction is there, even though it's not total, because we expected many more places in the Bureau than what we have negotiated for. By rights and by the standing orders of the House, we're supposed to have even two vice-presidents because of our numbers, because there is supposed to be some degree of equilibrium in the Bureau. But you see, because of the fact that the CPDM has hidden under the cacophony that we don't have a group, they have decided to do as common habitude. Casey Emilia, senator of the ruling or the opposition political party, the Social Democratic Front, one of the vice-presidents of the Senate, speaking there. Now we talk about the strike action of over 22 workers at construction sites of low-cost houses in the northwest regional capital. Bamenda Rabia, to Ali, you have asked the details. No money. No money. No money. No money. The dozens of workers who are setting up the 100 social housing unit at the Bamenda Referral Hospital have downed their tools to protest against six months of unpaid salaries from the contractors of the site. Charles Tawa is one of the workers on strike. Most of us don't have transport fare to come here. For example, myself, I borrowed transport this morning to be here today. Gilbert did the same, the others, they did the same. It has not been easy with us, and so we don't blame anybody for not coming today. The placards, they are displaying bare messages like peaceful strike, construction site, shut down, till further notice. Site shut down, no salary, no work. ACA, we have been for six months without salary. At least 22 staff working at the site have abandoned their place of work. Building materials are left in the open air. According to the workers, the project is being executed by Alliance Construction Company. They later promised the workers on several occasions that their salaries will be paid to no avail. The response we got was, no problem, go on strike, I have done my best, even though they have not paid my bills. At the same time, Alliance Construction is giving us the impression they paid the bills. So who are we to face now? And yet we need money. We need money to run our own families. We need money to run our own daily affairs. You go to town, all the stores around the quarter they know you because you come to borrow transport in order to enable you to come here and go back. The next day you don't even have another one to eat. You come here and you have to borrow food from people here. It's not normal. Workers are now in Delima and they call for government intervention. Management of the Alliance Company is still to react on the situation. And international stakeholders in the domain of freight forwarding and logistics are seeking ways to boost the sector by clearing off all the challenges that plague the sector, notably in African countries. They were meeting here in the economic capital of Cameroon. within the context of the annual conference of the International Federation of Freight Forwarders Associations. It is in the following report. Logistics system has been increasingly recognized as one of the important driving forces for economic growth. In Cameroon and many other parts of Africa, this economic driving force is not exploited to full capacity because of several stumbling blocks. even at the best of times, there are many challenges that those involved in the road freight and logistics industry must confront when moving across the borders in Africa. We do have a lot of challenges putting in mind that we African we are in the third world country and what we call developing country. So if we are developing country it means we have the problem also into the infrastructure. Our infrastructure are not very friendly. As we are now embarking to the digital activities are going to the paperless. So this system sometimes they are failing and we are not very much used. And even the people who are operating the system sometimes they are not very competent enough. And also we in Africa we have a lot of power cut. So once the power is off then you cannot operate. And third also the roads which we are using to transport our cargo also they are not good. These challenges create vulnerabilities to delays non-deliveries damage of commodities loss of fleet and high operational expenses. Experts say stepping up the productive strength of the logistics sector and fluidity of transport activities across the borders requires more public and private investments. We are developing countries our governments are doing they are trying to work hard to make sure that all things are possible. Putting in mind that we are establishing now in Africa the free trade zone. All the countries are coming to one under one roof of the business in Africa. The aforementioned challenges and possible solutions are being examined at the 2018 annual conference of the Federation of Freight Forwarders Associations taking place in Cameroon's economic capital Douala. There is a lot of networking there is a teaching there is a you know this is conference having a lot of speakers so by getting knowledge of course you will take it into practice when you go back home. During the three day conference the freight forwarders and other experts from Africa and the Middle East will map the way forward to a more efficient cross-border transportation system which is crucial to every economy. In sports the 2018 our university games are on the way in Marwa in the far north region of the Republic of Cameroon. The games started yesterday at the launching where present the minister of higher education professor Jacques Famendongu the minister of sports and physical education Pierre Ismael Bidungpat as well as the minister of Udofez Monuna Futsu and even the minister of communication and government spokesperson Isachiruma Bakari were all present at the launching of the 2018 all-university games in Marwa yesterday and some of the results recorded this far in football the university of Douala defeated the university of Yaoundi 2 1 goal to 0 and in handball in the male category the university of Marwa overpowered the university of Goundary 30 against 27 and in basket ball in the female category the university of Marwa recorded 16 goals against 54 for the university of Bamenda while the university of Yaoundi 1 recorded 79 goals against 34 for the university of Yaoundi 2 these are some of the results that were recorded yesterday as the university games continue in Marwa in the far north region of the republic of Cameroon will be giving you great additives on the unfolding of this edition of the university games in our subsequent news editions and that's it for now thanks for staying with us good night good night Nadine good night Babila Jonathan Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal merci pour votre aimable attention passez d'agréable moment en compagnie de nos programmes